bienvenue chez stef sur cette chaîne de recettes alors aujourd'hui on va réaliser 3 tablettes de chocolat donc je vais réaliser cette recette dans le moule aura 3 tablettes il est génial pour ça vous allez voir on va faire des petits carrés comme ça donc c'est parti je vous montre la recette je vais faire quelque chose de très très simple 3 tablettes est posée sur la plaque alu nous allons utiliser les chocolats de la boutique Guy de Marles donc du chocolat blanc noir au lait il nous faudra également des cacahuètes du beurre de cacahuètes je vais utiliser ici du karakrakin donc qui est un caramel au lait avec des éclats de biscuits des petits éclats de noisettes et des gaufrettes nous allons donc réaliser une tablette au chocolat blanc et aux cacahuètes une tablette au chocolat au lait avec des gaufrettes et une tablette au chocolat noir avec du caramel et des éclats de noisettes alors pour commencer donc j'ai mis dans mon bol à bain marie 150 g de chocolat blanc que je pose comme ça au dessus de ma casserole pour faire donc juste bouillir l'eau faut pas que ça touche le bol à bain marie et on fait fondre tranquillement donc au dessus du feu tout doucement une fois que l'eau est bien chaude on baisse en fait et je reviens tout de suite alors le chocolat blanc donc est fondu je vais pouvoir maintenant le mettre dans une des tablettes donc le chocolat il est assez épais le chocolat blanc pas toujours voilà très très simple à travailler donc surtout penser à le faire au bain marie et pas au micro ondes sinon ça risque d'être compliqué et donc là je vais pouvoir répartir dans le fond de mon empreinte avec la petite spatule coudée donc j'ai réparti dans le fond des carrés maintenant je vais faire sur les côtés une petite couche de chocolat blanc donc là j'étale avec ma petite spatule ce qui me permettra d'avoir une coque également sur le côté le temps de nettoyer mon bol à bain marie je vais mettre l'empreinte au réfrigérateur pour que la coque puisse commencer à figer ensuite je vais faire fondre donc le chocolat au lait 150 grammes donc quand je nettoie ça c'est important avec le chocolat tous les ustensiles doivent être bien secs surtout pas d'eau parce que c'est l'ennemi du chocolat je mets mon chocolat et je vais le faire fondre pareil remettre un petit peu sur le feu au bain marie voilà donc ici mon chocolat au lait qui a bien fondu qui est bien lisse alors là beaucoup plus facile à utiliser je vais verser directement c'est l'avantage du bol à bain marie avec sa poignée qui n'est pas chaude c'est que vous voyez vous pouvez aussi l'utiliser pour verser comme ceci donc je remplis le fond des petits carrés et avec mon pinceau donc le pinceau guide main voyez un petit peu incurvé facile à prendre en main pinceau en silicone donc ça c'est l'idéal je vais venir remonter hop comme ceci avec le chocolat qui est fondu en dessous et là on verra si on fait une deuxième couche après ça sera peut-être mieux pour que ce soit bien solide on va laisser déjà figé au frigo comme ceci voilà donc vous voyez que le chocolat il tient bien sur le moule il redescend pas trop donc on finira on finira après mais là je vais déjà pour cette étape ci du chocolat au lait je vais déjà pouvoir commencer à mettre des petites gaufrettes tant que mon chocolat est fondu ici donc des petites gaufrettes chocolat noisette que je positionne au milieu du coup des petits carrés de chocolat je verse par dessus du chocolat fondu et on va laisser prendre au frais en attendant de faire fondre cette fois ci le chocolat noir et enfin le chocolat noir donc 150 g que je mets également dans mon bol à ma marie que je vais faire fondre et ensuite on complétera l'intérieur de nos tablettes je vais pouvoir maintenant verser le chocolat noir comme tout à l'heure je remplis le fond de mes carrés je vais mettre ici encore un petit peu au réfrigérateur le temps de préparer les garnitures ensuite j'ai préparé 200 g de karakrakin donc c'est cette pâte que j'ai fait fondre une minute au micro-ondes donc c'est du chocolat au lait caramel et des éclats de biscuits dans lequel je vais ajouter en plus des petits éclats de noisette donc là j'ai 200 g de karakrakin et 50 g d'éclats de noisette que je mets dans mon petit bol à micro-ondes ensuite je verse donc sur mon chocolat noir et je vais étaler avec la spatule coudée j'ai commencé la garniture du chocolat noir puisque j'ai ici dans mon bol à bain marie toujours du chocolat qui est fondu et comme je l'ai laissé au dessus du bain marie il reste encore bien liquide comme il faut pour être utilisé et du coup maintenant je verse le reste de chocolat noir fondu au total pour le chocolat noir il fallait 150 g de pistoles de chocolat de couverture et je recouvre donc je tasse un petit peu comme d'habitude et je vais remettre au frais le temps de préparer l'autre garniture ensuite pour la garniture au chocolat blanc j'ai donc 200 g de beurre de cacahuètes que je vais faire fondre et j'ajouterai ici 50 g de cacahuètes décortiquées non salées voilà donc mon beurre de cacahuètes alors celui ci il était avec des petites pépites de chocolat donc je mélange voilà il est fondu ici je vais ajouter donc mes 50 g de cacahuètes je mélange et je verse sur le chocolat blanc j'ai terminé je prends 100 g de chocolat au lait que je vais faire fondre de même au bain marie et donc je vais verser maintenant sur les gaufrettes donc là vous vous souvenez j'avais deux étages de gaufrettes du chocolat entre les deux et je vais également verser sur le fond de celui ci chocolat blanc et donc ça y est j'ai terminé mes trois tablettes de chocolat donc là je vais les mettre minimum 3-4 heures au réfrigérateur et on se retrouvera pour le démoulage tout à l'heure ça y est je les ai bien laissé au frais donc là on va les démouler alors je vais utiliser pour éviter de mettre mes doigts en fait sur le chocolat je vais utiliser la grille à pâtisserie donc déjà pour retourner voilà et donc maintenant on va pouvoir retirer le moule tout simplement c'est vraiment très très facile avec les moules en silicone c'est ultra brillant et surtout ça va être très très gourmand voilà donc vous voyez il suffit juste d'appuyer un petit peu de soulever et voilà donc là on a le moule qui est tout retourné en mal lavé et on a nos trois tablettes de chocolat donc ça a l'air super bon je vais les ouvrir pour vous montrer l'intérieur en tout cas merci beaucoup de m'avoir suivi aujourd'hui n'oubliez pas de liker et de commenter et de vous abonner à la chaîne youtube chez Steph pour ne pas rater les prochaines vidéos je vous dis à très bientôt merci beaucoup et vous avez tout comme d'habitude dans la description de la vidéo vous allez retrouver le matériel les ingrédients et la recette à bientôt 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 Sous-titrage ST' 501